Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme il l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le professeur Mounirsi. Bonsoir, professeur. Bonsoir, mon très cher Abdoulaye. Alors, vous êtes mandataire de la coalition John 2024, de l'ancien Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle. Et la dernière information qui vous concerne, c'est un recours déposé contre vous, quand je dis vous, votre candidat. Voilà, c'est qui le requérant et quel est l'objet du recours ? Alors, c'est en venant ici que j'ai reçu un appel venant du greffe du Conseil constitutionnel, me convoquant demain, alors qu'auparavant circulait dans les réseaux sociaux, un éventuel recours qui a été déposé par Maître Amadou Salle, qui est l'avocat du candidat Amadou Bar. Donc, c'est un recours de Beno Bokuyaka contre notre candidature, notre candidat même, Mohamed Bouna Abdelha John. Pourquoi, je ne sais pas. C'est demain que je serai édifié sur les motifs, mais nous restons sereins. Mais vous ne soupçonnez pas de quoi il pourrait s'agir, par exemple ? Vous savez, je pense que John 2024 fait peur. Dès l'instant qu'il avait annoncé sa candidature, au début, on disait qu'il était malade. Et après, il est sorti chez vous, en pleine forme, avec beaucoup de ténacité et d'horure. On a dit, ah, attendez, il faut faire attention. Après cela, des gens se sont proclamés pour dire qu'ils sont avec John, mais ils étaient dans le système. Je parle de Moustapha Diagne, qui était au ministère de l'Éducation nationale. Je parle de moi-même. Et le lendemain, on a été tous licenciés. Écartés complètement du système, parce que nous soutenons le candidat Mohamed Bouna Abdelha John. Son porte-parole, El-Ajtala, qui va en France pour des raisons sociales, se fait confisquer son passeport à l'aéroport de Dakar. Parce qu'il est porte-parole de Bouna Abdelha. En plus de cela, on infiltre, on attaque notre coalition pour déloger des délégués régionaux. Eux-mêmes, en les sous-doyant, en essayant de leur donner de l'argent et des biens matériels. On part au parrainage. On n'a rien acheté. On n'est pas allé chez les élus, ce qui n'est pas d'air légal et démocratique. Et pourquoi ce n'est pas légal ? Démocratique, on peut en discuter, c'est vrai. En fait, regardez, l'illégalité, c'est même un abus de langage. Parce que la loi l'a consacré, ça ne peut pas être légal. Mais du point de vue de la légitimité et de la représentativité que vise le parrainage, je pense qu'il serait bien que tout un chacun, pour avoir une représentativité au niveau national, il serait plus indiqué d'aller chercher le parrainage des citoyens. Toi, tu as 83 députés, on te demande 13. C'est une sorte de violation de l'égalité de départ. Donc il fallait laisser tout le monde aller dans ça. Parrainage citoyen, nous, nous avons choisi ce pari. Et nous l'avons gagné, nous l'avons relevé. Les Sénégalais ont parrainé Mohamed Bounaf de la Dione sans achat de conscience, sans achat de parrainage. Mais vous ne me dites toujours pas, qu'est-ce que vous pourriez soupçonner concernant le recours de votre candidat ? Non, c'est juste pour arrêter. Il n'y a absolument rien à voir ? Non, nous, en ce qui nous... Il n'y a rien à chercher ? Je ne sais pas. Vous êtes confiant ? Oui, on est très confiant. Dans la mesure où c'est moi-même qui suis le code-marché. Donc vous irez demain à l'aigle... Serein. Je maîtrise les pièces à fournir. Nous ne sommes pas candidats indépendants. Nous sommes un candidat investi par une coalition. La coalition, la loi dit quoi ? C'est deux parties au minimum. On a déposé trois parties avec récipicé. Le certificat de nationalité a été confirmé par la greffe sous forme de copie conforme. Le bulletin de naissance a été délivré. Oui. Le cutis fiscal ? Le cutis fiscal, accompagné de l'attestation... Le cutis fiscal, c'est une sorte de déclaration sur l'honneur. Oui, sur l'honneur. C'est deux déclarations sur l'honneur. Déclarer sur l'honneur que vous êtes en conformité avec le fisc. Déclarer sur l'honneur que vous savez parler et écrire couramment le français. Plus maintenant la pièce d'identité nationale légalisée par la police est délivrée. Le certificat national que je l'ai dit. L'attestation délivrée par la CDC, on a déposé nos 30 millions, on a déposé. Quoi d'autre ? Le parrainage, on a eu le minimum plus les 11 régions sur les 7. Donc pour moi, les 9 pièces qui étaient demandées par le conseil constitutionnel ont été validées. La preuve, votre collègue Ming l'a signalé tout à l'heure lors du journal Wolof. Il a simplement dit que la décision du 12 passé montre que du point de vue du fond comme du point de vue de la matérialité, notre candidat ne souffre d'aucune contestation. D'autant plus que les 21 déclarés provisoirement candidats le seront par rapport à ce qu'ils ont demandé. Alors, apparemment, si c'est Benoît Bokyakar qui dépose un recours contre vous, on peut estimer que la rupture est définitivement consommée entre vous, même si à un moment on vous présentait comme un plan B de Benoît Bokyakar. Je peux subordorer qu'à partir d'aujourd'hui, les Sénégalais sauront que le candidat Mohamed Boude Abdeladjon n'a plus rien à voir avec le Benoît Bokyakar. Les éléments d'avant que je vous ai annoncés par rapport aux actes posés, plus le frein qu'ils ont voulu avec le parrainage, on a eu à passer au second tour alors qu'on pouvait passer dès le premier tour. On sait les raisons. Mais on est passé au deuxième tour. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent ? Un recours pour simplement empêcher au candidat John, qui sera le vainqueur face à qui que ce soit, surtout face à eux, de se présenter. Ils le savent. C'est pourquoi le plan B qui est mûri, parfois même, je dirais, véhiculé à gauche à droite, est une fausse idée. Ce n'est qu'une sorte de, je dirais, conjecture qui n'aura pas de lendemain. Parce que Mohamed Boude Abdeladjon et sa coalition ne sont le plan B de personne. On n'est ni le plan A, ni le plan B, ni le plan C de personne. Nous sommes notre seul plan A. Et l'acte posé aujourd'hui, le recours introduit par le Benoît, montre qu'ils veulent écarter Mohamed Boude Abdeladjon de la compétition. Alors, vous dites Mohamed Boude Abdeladjon de la compétition. Le président gagnant, surtout face à eux, donc éventuellement dans un second tour. Absolument. Mais justement, cas de figure possible également, Amadouba, le candidat de Benoît Bokriakar, est au second tour. Et vous n'y êtes pas. Dans ce cas, est-ce que vous pourrez le soutenir ? Non, sur ce point, on est cohérent. Sinon, on n'allait pas être candidat. On est candidat pour empêcher au candidat de Benoît Bokriakar de prospérer et de gagner. C'est ça, la première vocation d'abord. On est candidat, deuxièmement, pour être président de la République, pour gagner et gérer ce pays qui a besoin de quoi ? De paix, de réconciliation et de renouvellement. Est-ce que vous n'auriez pas dû inverser la hiérarchie des préoccupations, être d'abord président et peut-être après empêcher le candidat de Benoît ? Non, pour être président, il faut empêcher que le candidat de Benoît soit président. On ne peut pas être président en même temps que lui. Oui, mais quand vous me dites ça comme ça, je pense plutôt à un problème crypto-personnel finalement, à une querelle de personnes. Non, c'est une question de gestion managériale. C'est juste la hiérarchie qui pose problème dans les préoccupations d'être président de la République. Après, oui, en fait, on ne peut pas vouloir effectivement réaliser un programme si on n'est pas encore assis sur le fauteuil présidentiel. On veut d'abord être président de la République pour pouvoir dérouler ce qu'attendent les Sénégalais. C'est pourquoi nous écartons, voilà, c'est ça la priorité. La priorité, c'est d'abord de gagner et ensuite de dérouler notre programme qui consiste à quoi ? A redonner confiance. Les Sénégalais ont tendance à perdre espoir. Surtout la jeunesse. Réconcilier la jeunesse à l'état du Sénégal, aux institutions. Réconcilier la morale à la politique. Ces actes qu'on est en train de poser rendent immorale la politique telle que c'est décrié par les autres. Or, pour moi, je pense qu'il n'y a pas plus noble que de faire de la politique pour servir son peuple en vue d'améliorer son sort. C'est ça le propre d'un politicien. Alors, professeur Monner, c'est comme on l'a dit, John 2024, visé. On va reparler de votre candidat, mais il faut également souligner que les recours fusent de partout. Karim Meissaouad, également concerné par ces recours introduits par le candidat Tierno Al-Sansal. Et c'est sur son éventuelle double nationalité. En tant que professeur de droit public, qu'est-ce que vous pensez de ce problème ? Alors, ce problème, il faut y aller de manière technique. Parce que le conseil constitutionnel est une juridiction d'attribution. Le conseil constitutionnel ne juge que par rapport à ce que la loi lui dit de faire. Concernant la double nationalité, ou les autres pièces, d'ailleurs, du dossier, les candidats. Et par candidat, il ne faut pas intégrer ceux qui sont récalés. Dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, sont candidats ceux qui sont provisoirement déclarés comme étant candidats. Exactement. Donc, les 21. Ainsi, les 20, un des 20, a déposé un recours. Mais pour cela, il faut apporter la preuve. Comme quoi, le candidat visé a une double nationalité. Mais là aussi, j'ai un petit problème par rapport à ce que j'appelle le caractère assez enfermé du conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel n'est pas dans une approche téléologique, comme on dit en droit. Elle est dans une approche d'interprétation stricte. Expliquée. Or, c'est-à-dire, le conseil constitutionnel ne rentre pas dans l'esprit. Il se pourrait que, non, qu'est-ce que dit la loi ? La loi dit ça, on applique, point barre. Mais il paraîtrait qu'il y a un candidat qui a été écarté sur la base de production de faux députés. Mais pour attester ça, il fallait une investigation. Le conseil a naturellement procédé à une investigation pour savoir que ces députés-là étaient faux. Exactement. Le même principe devait être appliqué quand quelqu'un dit que telle personne a une double nationalité. Même si on amène la preuve, parce que la jurisprudence du conseil constitutionnel voudrait quoi ? Que Karnavala Samsal, pour ne pas le citer, amène la preuve de la double nationalité de Karim Wad. Et le conseil saisit la France pour demander confirmation de cette double nationalité. Et là où le bas blesse, c'est que la France n'est pas obligée de répondre. Et la jurisprudence-là, elle est constante au Congo. Lors de l'élection passée, vous voyez un tissu qui est dit passé, un des candidats était soupçonné de double nationalité. Lorsque la cour constitutionnelle congolaise a saisi la France, la France a fait sourd d'oreille. Mais moi, je dis que le conseil ne devait pas adopter cette attitude. Le conseil devait procéder par lui-même, par ses propres moyens, à des investigations pour prouver, oui ou non, que le candidat ciblé avait une double nationalité. Parce que l'élection présidentielle d'Abdoulaïdaïr, c'est une élection sérieuse. On ne doit même pas jouer avec la loi. Moi-même, à la place de Karim Watt, j'aurais produit dans mon dossier l'acte de renonciation. On parle de renoncement. Quand il s'agit de... Mais parce que selon son mandataire, ils ont déposé les preuves... En fait, je voulais amener... Justement de cette renonciation ou de ce renoncement, finalement. Parce qu'en logistique, le renoncement, c'est le fait de se rétracter sur un fait qu'on devait accomplir. Alors que la renonciation, c'est le fait de résulter un privilège qu'on a fait. Donc, il ne faut pas dire renoncement de sa nationalité, mais renonciation de sa nationalité. Ça fait toute la différence. Et du coup, cette renonciation, pour moi, à sa place, j'aurais brandi. L'acte pour faire taire tout le monde. Que voilà, j'ai renoncé à ma nationalité française. Voici l'acte de renonciation. Alors, professeur, avec cette floraison de recours, ces plaintes multiples, et on l'a entendu tout à l'heure avec le candidat Cheikh Abdoubar Adoli Mbaké, qui dit qu'il n'y aura pas d'élection sans leur participation. Les 43, donc, qui ont porté plainte à Touva. Votre avis là-dessus également ? Moi, je ne veux pas aller dans une logique nihiliste. C'est-à-dire le droit, surtout la procédure, c'est le droit en action. Le Conseil constitutionnel, à partir de la Constitution, parce que je reste légaliste. Même si la loi peut être mauvaise, je me soumets à elle. La loi a dit que c'est le Conseil constitutionnel qui doit étudier, examiner, à travers une commission de vérification, les parrainages. Ça a été fait, les contestations ont été amenées, le Conseil a rendu, ces décisions, selon l'article 92 de la Constitution, ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc, pour moi, il faut avoir foi en ce Conseil constitutionnel qui a rendu. Maintenant, il est vrai, comme disait l'autre, ce qu'on perd devant le juge, on le récupère dans la rue. Mais moi, je ne veux pas qu'on aille jusqu'à là. Dire que sans nous, il n'y aurait pas d'élection, non, le calendrier doit être respecté. Nous, nous ne voulons aucun rapport, parce que nous sommes confiants que le jour J, nous allons demander le suffrage des Sénégalais qui vont écouter notre programme, parce qu'on leur vend un nouveau Sénégal, un Sénégal prospère, un Sénégal qui progresse, un Sénégal réconcilié avec lui-même, de la diaspora comme de ceux qui vivent ici, un Sénégal paisible, un Sénégal où les gens qui sont formés vous auront du travail. C'est la vérité. Mais avec votre réponse et à ce rythme, même après la présidentielle avec les contestations dont je parle, est-ce qu'on aura une claire situation globale du pays, aussi bien au plan économique, mais surtout politique ? Quoi que l'on puisse dire, moi je suis parmi ceux qui croient qu'une élection présidentielle est une thérapie de l'opinion publique. C'est-à-dire, au lendemain de l'élection, le lundi, 26 ou bien au second tour après, le Sénégal devait avoir une atmosphère claire, une visibilité dans l'avenir. Mais vu comment c'est organisé, vu comment les gens ont tendance à vouloir écarter ce qui pouvait l'être par la représentativité, laissez-moi une petite discussion. Je ne suis pas avec lui. C'est un ami comme il l'est pour toi. C'est Bougane. Au nom de la représentativité, voilà quelqu'un qui a foulé le sol du Sénégal de fin en compte. Qui ose dire qu'il n'a pas été représentatif ? Et pourtant qu'il est écarté. Donc pour moi, il y a quelque chose qu'il faudra revoir. Parce que pour moi, c'est des choses qui font qu'à un moment donné, les gens vont aller vers se rejeter. Or, on ne doit pas rejeter notre propre loi. On ne doit pas rejeter notre propre modèle. On peut rejeter le système. Mais le modèle sociétal, on ne doit pas le rejeter. Et je ne veux pas qu'on arrive à ça. Mais justement, c'est dans la même foulée de cette même question. et à ce stade, aussi bien du parrainage, du système du parrainage que du processus électoral qu'ils le sont en tirer. Moi, je crois d'abord en quoi que l'on puisse dire parce que je suis spécialiste du Conseil constitutionnel. Par exemple, peut-être pour me répéter, Cheikh Abdelbaradouli était scandalisé par le fait qu'un tirage puisse déterminer ou en tout cas puisse être déterminant dans le choix d'un président de la République. Je disais ça. D'où l'intérêt de revoir le système. Moi, je crois en la sagesse du Conseil constitutionnel. Parce que je suis persuadé que c'est cette sages-là. Je ne suis pas plus patriote que, je ne suis pas plus amoureux de l'État que. Donc, qu'il fasse preuve, comme le dit, le droit de jurisprudence, de la prudence et qu'il fasse oeuvre de salut public pour qu'il n'y ait pas de remous dans ce pays. Parce que le sort du Sénégal est entre leurs mains. Deuxièmement, il faut revoir le système. Du début à la fin. Le système électoral. Le système électoral et le système de parrainage. Pour moi, la représentativité, si c'est ça le but du parrainage, un président en exercice qui veut rempiler et à qui le droit permet de rempiler ne peut pas demander du parrainage. Parce qu'il a déjà la représentativité. Même son deuxième qui était au deuxième tour ou qui était deuxième après le premier tour. Celui-là, on le sait. Mais qui ose demander la représentativité du PDS dans ce pays ? Qui ose demander, se poser la question, est-ce que le PS est représentatif ? Il y a des choses qu'on doit revoir, mais dans un consensus global. Pas genre dialogue national comme c'est... Non. Autre chose, plus technique, plus ciblée, mais pas séparpillée. Après cela, revoir la caution, revoir la distribution des fiches. Justement, comment est-ce que vous avez vu qu'on prend 266 retraits de fiches ? Parce que tout simplement, Papa Abdoulaye, si on avait dit que pour aller demander des fiches, il fallait d'abord déposer 50 millions. Et si vous vous rétractez entre temps, vous perdez. Vous perdez, oui. Si vous passez à l'élection, si vous avez moins de 5%, vous perdez. Ce serait dissuasif. Après, vous allez chercher les fiches. Imaginez-vous des gens qui sont venus jusqu'à la veille du conseil du dépôt se rétracter et renoncer. Donc, à un moment donné, il faut que les gens reviennent vers ce que j'appelle le CDI. Mais dans la gestion, vers ce qu'on appelle la vertu. Merci beaucoup, professeur Monnier. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada